Pourquoi on a voulu faire un petit exercice sympa, c'est qu'on parle beaucoup de Kotlin évidemment dans ce meetup, et je trouvais que c'était intéressant de parler des trois technos que pousse Google, ils sont très forts d'ailleurs là-dessus, ils misent sur plusieurs technos souvent, et alors moi je ne suis pas très technique, mais en tout cas je vois beaucoup des clients, et c'est vrai qu'il y en a qui vont sur du Kotlin, il y y en a qui commencent à regarder Flutter pour faire cross-device, et puis les PWA en effet, qui de fait marchent sur le web et surtout les mobiles, et donc en contactant les responsables des meetups Flutter et PWA, je leur ai demandé s'ils trouvaient que c'était original de parler des trois technos, et donc c'est un peu le objectif d'aujourd'hui, c'est de pouvoir parler de ces... donc on va avoir trois talks qui vont être assez courts, on va dire un quart d'heure, au maximum 20 minutes, sur chacune des technos, comme ça, ça vous permettra à tous, ben voilà, d'avoir une base au moins sur ces trois technos, pour après, faire un exercice de style, alors je crois qu'ils ont pas mal bossé là-dessus, de faire une application avec ces trois technos, voilà, et d'avoir finalement un retour d'expérience. Donc, moi je vais commencer à vous parler de Kotlin, si vous êtes là au meetup Kotlin, normalement vous connaissez un poil, donc je suis désolé si je vous ennuie, je vais essayer d'être le plus rapide et le plus fun possible. Est-ce qu'il y en a ici qui sont venus parce qu'ils connaissaient pas très bien Kotlin ? Ah, bah cool ! Parfait ! Du coup, je sers à quelque chose. Donc, je me présente rapidement, j'ai créé une société qui s'appelle Coding Coders, je suis partenaire avec JetBrains, première société en Europe entièrement dédiée à Kotlin, première société à être officiellement certifiée formateur Kotlin en Europe par JetBrains. Donc, Kotlin déchire, si vous êtes là, j'espère que vous êtes d'accord avec moi, si vous le savez pas, en fait, c'est la seule chose qu'il faut retenir, c'est que Kotlin c'est et je pourrais dire plein de choses. Je pourrais vous dire que Kotlin, c'est encore plus type safe que Java, c'est-à-dire que Kotlin fait des vérifications que Java ne fait pas au niveau du type system. Je pourrais vous dire que Kotlin est hyper compatible avec Java et c'est ce qui a fait sa force et c'est ce qui a permis à Kotlin de s'intégrer dans les écosystèmes Java, là où d'autres langages qui promouvaient peut-être une approche plus radicale se sont cassés les dents. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est aussi que Kotlin peut compiler non seulement pour la JVM mais aussi pour Javascript, aussi pour des plateformes natives comme iOS, c'est-à-dire que Kotlin est capable de compiler en bytecode JVM, en Javascript et en assembleur ARM-IS86, whatever. Quelque chose que j'aime beaucoup dire, c'est que Kotlin c'est fait par l'industrie pour l'industrie. Par opposition à des langages comme Scala qui sont faits par des chercheurs pour la recherche, enfin pour le test. Dans ce cas-là, il y a énormément de choses qui ont été introduites pour voir si c'était bien, pour voir s'il y avait des bonnes pratiques qui en découlaient. Dans Kotlin, la démarche est inverse. Si c'est dans le langage, c'est que les bonnes pratiques existent et qu'elles ont été battle testées. Et donc, ce qui a fait la force de Kotlin, c'est aussi le fait que c'est l'industrie qui l'a créée pour l'industrie. Vous savez probablement que Kotlin est un langage officiel d'Android et faire du Kotlin, ça a aussi un gros avantage, c'est que ça vous permet de recruter facilement. C'est un langage qui est populaire parmi la population des développeurs qui font soit déjà du mobile sur Android, soit du back-end et donc qui ont l'habitude d'écrire du code métier. Et donc, le fait d'utiliser Kotlin, ça vous donne un avantage aussi en termes de recrutement parce que vous avez une énorme base de développeurs qui apprécient déjà Kotlin. Alors, quand on parle de Kotlin, la première chose qu'on dit souvent, c'est que c'est hyper type-safe et qu'ils ont corrigé la fameuse million dollar mistake. La billion dollar mistake, pardon. C'est le créateur de Java qui a dit que, mon Dieu, le fait que les variables puissent être nulles, c'est une erreur qui a coûté des milliards de dollars à l'industrie. Et Kotlin, mais ils ne l'ont pas inventé, mais heureusement, ils le mettent. Le type, il est potentiellement nullable. Ça, ça échouera parce que user est nullable. Et quelque chose que Kotlin fait, qu'ils ont inventé et qui est quand même génial, c'est la notion de smartcast. Si user est différent de nul, il n'y a pas besoin de caster en disant je sais que user est différent de nul. À l'intérieur du if, user sera considéré comme non-nul. Donc, le type-system est capable de s'adapter à vos type-check. Et il y a des choses comme ça, genre l'opérateur, cet opérateur, je l'aime bien, il s'appelle Elvis, parce que la mèche, qui vous permet de gérer la nullabilité. Kotlin supporte les co-routines. On en a parlé, on en parle encore. C'est l'une des très grosses features de Kotlin. C'est l'idée de faire de l'asynchronicité non bloquante, sans, en ayant l'impression d'écrire du code, sans callback. Donc, il peut y avoir des fonctions await, par exemple, si prenons la base de données, si la base de données, elle utilise des choses comme RxJava, à ce moment-là, on va utiliser await pour le transformer en co-routines et lui dire, plutôt que de mettre une callback sur subscribe, on va simplement attendre, va faire autre chose, va faire quelque chose, ne bloque pas et puis reviens me voir quand tu as terminé. Et puis, parfois, on a aussi des fonctions qui utilisent les co-routines de base, donc on n'a pas de point await, etc. Genre ici, on pourrait imaginer que request article, c'est une fonction suspensive, donc c'est une fonction de base co-routines. Donc, que ça bloque ou pas, vous n'avez pas à le savoir au final. Vous, tout ce que vous écrivez, c'est votre code. Et je vous mets au défi, avec des callbacks et un truc genre Rx, de faire un code aussi simple que ça. Là, ça va chercher l'article dans la base de données. Si l'est, ça le retourne. Sinon, ça request l'article. Si l'article retourné est non nul, ça le met dans la base de données et ça le retourne. Faites ça avec des callbacks, avec Rx. Je vous souhaite beaucoup de plaisir. Avec l'éco-routine, c'est aussi simple que d'écrire six ou huit lignes de code. Cote-line supporte les inlines. Le principe d'inline, c'est de dire que la fonction, ça ne va pas être un appel de fonction, c'est le contenu de la fonction qui va être copié-collé par le compilateur au call site. L'intérêt, c'est l'optim, mais non. En fait, l'intérêt, ce n'est pas l'optim. L'optim, c'est cool, mais la plupart du temps, l'optimisation réelle qu'on mesure est très faible. Par contre, l'avantage, c'est ici ce return. Ce return ici, il va me permettre de retourner directement dans cette fonction. Je suis dans une lambda. Donc, si on était en Java, dans une lambda, on ne peut pas faire un return. Ou alors, on return de la lambda, mais on ne peut pas retourner de la fonction. Parce qu'on n'est plus dans la fonction, on est rentré dans la lambda. La lambda, le compilateur l'a transformé en un objet avec une fonction. Donc, il y a eu un jump, on est passé dans une nouvelle fonction. Donc, je ne peux pas, à l'intérieur d'une lambda, retourner de la fonction englobante. Ce n'est pas possible. Sauf qu'en Kotlin, on est dans une fonction inline. Ce qui veut dire qu'on n'aura jamais quitté cette fonction parce qu'on est dans une fonction inline. et que la fonction va être copiée-collée au call site. Ça, c'est une autre fonctionnalité très puissante de Kotlin qui vous permet... Alors, la plupart du temps, vous n'allez pas écrire vos propres fonctions inline. Mais il y a énormément de fonctions inline dans la librairie standard. Et ça fait que, globalement, votre code est vachement plus facile à écrire. Dernier point sur Kotlin, juste pour vous donner envie. Je pourrais faire une présentation de deux heures juste à vous présenter un à un toutes les features trop cool de Kotlin. C'est ce qu'ils ont fait sur les classes. Alors, les data classes, ça existe depuis le début. L'idée, c'est quand on décrit une data class, on lui donne au constructeur des propriétés. Donc, ce n'est pas des paramètres du constructeur, c'est des propriétés. Mais c'est aussi des paramètres du constructeur. C'est-à-dire que les paramètres vont être automatiquement fournis aux propriétés. Et parce qu'on a data, on va avoir le toString, le equals, le hashcode, et puis d'autres fonctions pratiques de Kotlin, la fonction copie, qui vous permet de faire une copie de la data class en ne modifiant qu'un seul paramètre ou des trucs comme ça. Et récemment, Kotlin a introduit un nouveau concept qui est le concept de inline class. L'idée, c'est... Alors, Kotlin connaît les type alias. Les type alias, c'est dire, ok, mon repository, en fait, c'est une map avec clé, string et valeur. C'est une liste de users. Écrire ça à chaque fois, c'est un peu chiant. Donc, on va mettre type alias user repo, par exemple. Mais une data class, enfin, une inline class, pardon, c'est la même chose, mais en type safe. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas associer le type à l'inline class. C'est une classe différente, sauf que cette classe différente, elle va être retirée par le compilateur. Donc, en réalité, une fois que c'est compilé, on ne verra qu'une personne. Mais dans votre code, vous allez manipuler des child et un child. Vous ne pouvez pas faire qu'un child est égal à une personne parce que c'est deux classes différentes. Et ça, ça permet une optimisation très importante avec la type safety. C'est une feature qui est très puissante et qui est de plus en plus utilisée. Kotlin est multi-plateforme. Je vous en ai parlé au début et c'est ce qui nous amène aujourd'hui. Avec Kotlin, on peut compiler pour la JVM, pour Android, pour le browser et pour natif. Natif, ça veut dire de l'assembleur, que ce soit ARM, x86, x64. Et Kotlin supporte, bien évidemment, iOS. Alors, rapidement, comment est-ce que ça marche quand on compile en multi-plateforme ? Parce que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Il me semble important que vous compreniez bien le process de compilation. On écrit du code commun. Donc, on écrit du code qui va fonctionner sur toutes les plateformes. Et puis, on va aussi écrire du code JVM, web et natif. Ce code, il est codé en Kotlin. C'est important de comprendre. En Kotlin, on a la totalité des API web, DOM et compagnie et iOS. JetBrains fournit en Kotlin la totalité de Cocoa, de l'API Cocoa et de l'API Cocoa Touch. Donc, je peux manipuler mes AppDelegate, mes UIViewController, etc. Tout ce qui existe en iOS, je peux le coder en Kotlin. Et on va coder du code natif, mais des fois, on va avoir des choses spécifiques, genre l'accès à la base de données. Ce n'est pas du common. On va dire, j'ai besoin de tel accès à la base de données, mais j'ai besoin que ça existe sur JVM, sur le web et sur le natif. Et pour ça, comme ce n'est pas les mêmes API, comme ce n'est pas la même chose, on va écrire du code spécifique à la plateforme, mais on l'écrit bien toujours en Kotlin, j'insiste. À partir du code commun et de chacune de ces plateformes, les compilateurs Kotlin vont générer un JAR pour la JVM, un JS pour le web et un Klib pour le natif. Klib, c'est l'équivalent de JAR, c'est Kotlin Librarie, c'est une librairie native. J'insiste sur le fait que le code commun est recompilé à chaque fois. Il n'y a pas de représentation intermédiaire. C'est le code commun qui est compilé. C'est-à-dire que pour le compilateur JVM, l'ensemble du code de la librairie, c'est common code plus JVM code. Pour le compilateur natif, parce que c'est un compilateur différent, écrit par la même équipe, mais c'est un compilateur différent, le code de la librairie native, c'est common code plus native code. De ce Klib, le compilateur sait en sortir un framework. Si vous travaillez pour iOS, vous saurez que les frameworks, c'est l'équivalent du JAR, mais pour iOS. Et une fois qu'on a le JAR, le JS et le framework, alors qu'on peut écrire l'application finale. Voilà comment fonctionne la compilation. Alors, je vous ai dit qu'on écrit du code plateforme particulier. J'aimerais juste vous dire qu'il y a le mot clé expect dans le code commun, qui dit, ok, je m'attends à ce qu'il existe une fonction get location sur chacune des plateformes. Pourquoi pas ? Je l'ai même mis suspensif parce qu'on utilise l'éco-routine. On est moderne. Et dans chacune des implémentations, dans le code spécifique JVM web, etc., on va utiliser le mot clé actual pour dire, ok, je sais que tu expectes une fonction get location, eh bien, la voilà. Et c'est cet ensemble de mots clés expect actual qui permet le multiplateforme et qui permet au code commun de dire j'ai besoin de telle fonctionnalité spécifique à chaque plateforme. Très rapidement, pour vous donner la mauvaise nouvelle suivante, c'est que les mecs de chez Kotlin, ils se sont rendus compte que partout, quand on code, on a ce memory model qui est faux. et ce memory model, c'est qu'une donnée peut être partagée et mutable. Et ça, c'est la merde. Ça veut dire qu'on est obligé de mettre des locks, ça veut dire qu'on a potentiellement des deadlocks, ça veut dire qu'on a des exceptions, je ne sais même plus comment elles s'appellent, des concurrent modification exception, etc. Tout ça, ce n'est pas cool. Donc, ils se sont dit, on va tenter un truc pour Kotlin native, on va dire qu'une donnée est soit partagée, soit mutable. Mais si elle est partagée, elle est forcément immutable. C'est une bonne idée, mais c'est la merde quand on l'utilise. Mais c'est ainsi, ça nous force à changer complètement de paradigme. Ils travaillent à des idées et des facilités pour utiliser ce nouveau memory model. Mais sachez que si vous voulez porter du code qui est multithread en Kotlin native, ça ne marchera pas tel quel. Vous êtes obligés de repenser complètement la manière dont vous faites votre multithread. C'est ainsi, ça vous force à coder quelque chose de correct, quelque chose, c'est une sécurité de plus. Mais c'est très chiant. Si ça vous intéresse, je ne vais pas le développer aujourd'hui. Il y a une conférence par Nicolas Yigotti qui est le tech lead de Kotlin native qui est indispensable si vous faites du Kotlin native et que vous faites du multithread pour comprendre ce memory model. Voilà. Donc, Kotlin, il n'y a pas de librairie UI. On l'utilise principalement pour du code business. Et pourquoi ? Parce que le langage est sécurisé et robuste, comme je vous l'ai dit au début. Parce qu'il est populaire et que donc, ça vous permet de recruter facilement. Parce que le multiplateforme est fait par les mecs qui développent Kotlin. Et j'insiste là-dessus. Ce n'est pas des mecs qui se sont dit « Tiens, il y a ce langage qui est cool, on va essayer de le porter sur une autre plateforme. » Non. Les mecs qui font Kotlin, JetBrains, ils se sont dit « Dès le début, Kotlin va fonctionner partout. » Et donc, c'est un des rares langages qui existent à être développé dès le début pour le multiplateforme. Parce que c'est JetBrains et que donc, l'outillage est excellent. On ne va pas se mentir. Et enfin, parce que lorsque vous écrivez votre code business une fois, vous ne le testez qu'une fois. Et si vous ne le testez qu'une fois et que vous avez l'assurance que ce même code business fonctionne exactement pareil et que tous ces tests fonctionnent sur chacune des trois plateformes, eh bien, vous avez une très haute confiance en le code métier que vous déployez ainsi. Voilà, je vous remercie. Je termine pile à l'heure et je passe la parole à Simon, qui va vous parler des PWA. Alors, moi, je vais vous parler des Progressive Web App. Je vais poser la même question. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des Progressive Web App ? Est-ce que vous savez comment ça fonctionne ? Donc, qui en a déjà fait ou a au moins un peu expérimenté ? Ok, parfait. Alors, j'ai resté assez généraliste. Expliquez comment ça fonctionne et ce qu'on peut faire avec. Donc, juste pour me présenter, je m'appelle Simon Belbéocq. Je suis consultant chez Octo Technology dans la tribu Web F. et je suis en mission PWA depuis plus d'un an pour une Marketplace. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est les PWA ? Je vais faire très simple. Une PWA, c'est une application qu'on va développer une seule fois sur du web. C'est une application web universelle qui va vous offrir une expérience mobile ou en tout cas, une expérience sur votre design, sur votre device, pardon, qui va être semblable à une application native ou en tout cas, qui voudra l'être. Si on doit résumer en quelques mots la PWA, on va prendre quatre parties. C'est du web standard. Ça va être les API HTML. Vous n'allez rien redécouvrir en réalisant des PWA si vous êtes déjà à l'aise avec du JavaScript et du HTML. Ce sont des fonctionnalités qui viennent justement de ces spécificités W3C comme l'accès au capteur du téléphone, des accès à des fonctionnalités natives, le paiement par exemple. C'est installable sur tout device, en théorie. On verra en fonction de l'évolution. Ce sera sûrement présenté un peu plus tard. Et donc, ordinateur, téléphone, déployable sur certains stores. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est un développement unique. Tout à l'heure, on parlait sur Kotlin d'avoir un code commun et une partie spécifique pour chaque device. Là, on va garder un code commun et pas de code en dehors de CSS et quelques règles JavaScript qu'on peut avoir. Mais le but est d'avoir une seule base code. Donc, un seul projet à maintenir et un seul code à maintenir. L'inconvénient qui va arriver avec ça, c'est qu'on va avoir moins de spécificité selon les devices. On peut voir par exemple un exemple sur whatwebcandu.today qui va vous donner quelles sont les fonctionnalités auxquelles vous allez pouvoir accéder avec les fonctionnalités HTML5. Là, on est sur un Mac installé en PWA. Si vous vous posez une question sur est-ce que la fonctionnalité est disponible, ce que je vous invite à faire, c'est de regarder comment sont faits les PWA, faire une PWA très simple et de tester. Ou alors, d'installer whatwebcandu.today en PWA et vous aurez tout de suite l'information si votre device supporte la fonctionnalité que vous voulez développer. Mais, comment ça marche ? C'est assez simple. Il y a trois principales composantes sur lesquelles va s'appuyer les PWA. On va voir les manifestes. Le manifeste, c'est un simple fichier JSON qui va contenir différentes informations. On va avoir la partie sur le nom, tout ce qui va permettre d'installer les icônes et de nombreuses informations comme le background color, le splash screen quand vous lancez l'application, qu'est-ce qui va s'afficher en attendant que l'application puisse être lancée. Tout ça, ça va permettre de reproduire le comportement natif, notamment sur l'installation. Ensuite, le deuxième gros point, c'est le service worker. Le service worker, vous allez l'installer sur votre site internet. Vous allez développer ce petit service worker ou le générer automatiquement via SW Precache ou plus récemment avec Workbox. Ce service va tourner en dehors de votre site internet. C'est le moteur JavaScript de votre navigateur qui va faire tourner ce service worker. Ce service worker va fonctionner comme proxy entre toutes vos requêtes réseau et internet. À partir de là, votre service worker va pouvoir gérer tous vos assets, savoir est-ce que vous voulez mettre en ligne uniquement ou en cache uniquement certaines ressources. Vous allez lui dire au premier lancement toutes les ressources que je veux mettre en cache. Vous allez mettre notamment votre page d'accueil, vos ressources principales comme votre texte. Et comme ça, vous saurez qu'à chaque lancement, vous l'aurez en cache et vous n'irez pas sur internet pour rechercher ces informations. Ensuite, vous allez aussi pouvoir le configurer au moment de l'interception de ces données pour récupérer certaines informations. Par exemple, mon API produit pour l'équipe, si on prend l'exemple notamment d'une marketplace, on peut définir que les données produits vont être récupérées et mises en cache pendant la session. Par contre, les données sur le prix ne vont pas être mises en cache. Ce qui veut dire que la première fois que je vais afficher mon produit, je vais le charger en ligne. Mais tant que j'utiliserai l'application, je vais garder cette même valeur et je ne vais pas refaire mon appel API. Je ne vais pas rentrer dans le détail des web push notifications puisque ça fonctionne à peu près pareil que dans le natif. Le seul truc qui est assez important à préciser ici, c'est que je vous disais le service worker tourne en dehors et en fait, c'est ça qui va vraiment permettre de réaliser des push notifications parce que vous allez terminer votre application, le service worker continuera à tourner et votre service tiers va simplement prévenir votre service worker qui va lui notifier et votre téléphone. Votre application peut être coupée et tout autant avoir le service worker qui tourne en fond pour les push notifications. Quelques mots rapidement sur les trusted web activity. Un des gros défauts qu'on avait sur les progressives web apps les dernières années, c'est qu'il n'y avait pas de déploiement sur le store. C'était une des raisons principales qui bloquaient certaines entreprises qui souhaitaient les visibilités sur le store. Il faut savoir que depuis, si je ne dis pas de bêtises, 4 ou 5 mois, il y a les trusted web activities. Vous réalisez un projet, un projet Android. Je crois qu'il doit y avoir une dizaine de lignes à changer qui sont toutes documentées sur le site de Google et vous allez pouvoir déployer directement sur le Play Store une application PWA qui va simplement aller chercher le site internet, récupérer votre service worker et être lancé. Le gros avantage que vous allez avoir par rapport à ce qu'on aurait pu appeler des WebView il y a quelques années, c'est qu'on n'est pas sur un fonctionnement WebView, c'est vraiment votre navigateur et le moteur JavaScript de votre navigateur qui va exécuter votre service worker. C'est-à-dire que votre application peut être beaucoup plus légère et surtout, va avoir les dernières versions de votre navigateur. Petite question, qui en fait ? Twitter, Twitter Lite, c'est une PWA. On a Pinterest qui a développé une application sur Windows 10. qui est disponible sur le store Windows 10. C'est aussi une PWA. Ils ont fait le choix de faire uniquement en PWA cette application-là et ils ont eu 800 000 utilisateurs en à peine 6 mois sur leur PWA. Ils ont été très contents, on va dire. Il y a eu un bon partage d'expérience. Dans les autres cas d'applications qui en réalisent, je vois que ça fait rire, mais en fait, ça fait rire. YouPorn, il y a quelque temps, on se disait que c'était impossible de faire sur le Play Store. Il y a des règles beaucoup trop restrictives. Ils ont trouvé une solution de contournement, ils ont fait une PWA et du coup, elle est installable. Et du coup, maintenant, sur le site, sur iOS et sur Android, vous avez une petite page sur comment installer notre application et qui explique sur iOS et sur Android comment l'installer alors qu'ils sont totalement interdits sur les stores. Là, c'est quelques exemples. C'est les PWA, il y a beaucoup d'entreprises qui s'y mettent progressivement, soit juste pour faire des essais, soit de manière plus sérieuse. Il y a certains noms qui ne parlent pas forcément, je ne sais pas, je pense, Georges, qui sont des gros acteurs. Il faut savoir que c'est très efficace, notamment dans les pays où la connexion Internet peut coûter cher. De grosses applications qui peuvent faire plusieurs mégas, c'est assez lourd. On prend notamment, ah, je vais enlever cet exemple, désolé. Il y a une application de site e-commerce, voilà, BookMyShow qui est tout en haut à droite qui a augmenté de 80% son taux de conversion en diminuant ses appels réseau et en diminuant la taille de son application. C'est le leader indien de la réservation de billets en ligne, donc c'est un assez gros marché. En pratique, je vais faire très rapidement pour cette partie-là puisqu'on va essayer de ne pas trop rogner sur la partie présentation après. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas Lighthouse ici ? Je vais faire dans ce sens-là. Ok, parfait. Alors, Lighthouse, c'est un outil qui est proposé par Google qui, à la base, permettait de tester les performances, l'accessibilité, les bonnes pratiques et le SEO pour son site web. Ça reste un nombre d'indicateurs limité. On ne va pas tout tester, mais ça vous permet déjà de vous faire une première bonne idée si votre site web va être bien référencé sur Google, si vous respectez des bonnes pratiques d'accessibilité, etc. Depuis peu, il y a un nouveau badge qui s'appelle Progressive Web App qui est à droite. Quand vous développez votre service worker et votre manifeste, il va vous dire si vous respectez tous les critères. Et si vous prenez ce critère plus le critère performance, c'est ça qui va vous permettre de savoir si Google, sur le Play Store, vous autorise à déployer votre application en Trust Web Activities. Je ne rentre pas dans les détails, vous pourrez avoir plus d'informations. Maintenant, on dit que c'est rapide, il y a un seul projet à maintenir. Si vous avez déjà un site web, là c'était un exemple sur un site en vue, on s'est dit en combien de temps est-ce qu'on peut mettre en place une Progressive Web App. En combien de temps on peut rendre l'application installable et ajouter une petite fonctionnalité native assez simple. Là, en moins de 5 minutes, 5 minutes, ce n'est pas un mensonge, c'était notre première expérimentation, c'était il y a quelques années, on s'est dit, c'était il y a un an et demi je crois à peu près, et on s'est dit ok, on dit que c'est simple, on va faire une expérimentation. On était 3 dessus et en fait, 5 minutes après, on avait notre application installable, le service worker en fond qui nous permettait d'avoir l'application en hors ligne et on avait quelques soucis de réseau et de cache API mais en moins de 5 minutes, on était capable de développer une PWA. Et là, ces lignes-là, c'est la totalité, à part on avait 3 formats d'icônes différents mais avec ces lignes-là, une petite photo et en fait, on peut prendre n'importe quelle application en PWA, n'importe quel site web. La deuxième partie, quand on la rend un peu plus complexe et qu'on injecte des règles au lieu de générer le service worker, c'est ça qui nous permettait notamment de gérer les push notifications. Et maintenant, je vais répondre à une petite question qui est, est-ce qu'il faut faire une PWA ou pas ? Et là, je vais me faire des ennemis dans les prochains... Bon, moi je vais vous répondre, ouais, il faut faire des PWA mais pas dans tous les cas. Si vous voulez faire des MVP, si vous voulez faire des POC, si vous voulez adapter un site qui est déjà responsif, si vous avez besoin du meilleur des deux mondes, donc du web et du mobile, faites des PWA. si vous n'avez pas de besoin IOS spécifique à court terme, faites aussi des PWA. Mais si vous n'en avez, n'en faites surtout pas. L'implémentation sur IOS arrive progressivement et vous risquez d'avoir quelques surprises, surtout si vous suivez la doc IOS qui n'est pas forcément à jour sur les PWA. Et surtout, la vraie question, c'est dans quel cas je dois absolument faire une PWA. vous avez un site web, faites une PWA. C'est super rapide à mettre en place. Vous allez avoir des nouvelles fonctionnalités que vous allez pouvoir mettre en place sur votre site web assez facilement et surtout, en une semaine de développement, on va dire, si vous voulez vraiment gérer votre cache, vous allez améliorer l'expérience de vos utilisateurs et vous allez pouvoir vous rendre compte si vous avez un vrai intérêt pour continuer ce développement et du coup, investir plus dans ces technologies ou alors, si vous vous rendez compte que vous n'avez pas plus d'intérêt et que vos utilisateurs ne sont pas demandeurs, vous aurez gagné un meilleur référencement grâce à la mise en avant par Google et surtout, quelques petits utilisateurs qui auront leur petite application et qui sait, demain, vous allez pouvoir leur ajouter des push notifications. Merci beaucoup. Je vais passer la main pour Flutter si je ne dis pas de bêtises. Merci à tous. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous parler de la dernière partie, à savoir de Flutter. Donc, j'imagine que parmi vous, tout le monde ne connaît pas et donc, mon talk, principalement, c'est de vous expliquer très, très, très vite qu'est-ce que c'est. Alors juste, je me présente. Initialement, moi, ce que je faisais, c'était que de l'Android et dès lors qu'on me parlait de multi-plateforme, j'étais plutôt du genre à avoir des boutons de partout. Et du coup, vous vous dites, mais Flutter, c'est du multi-plateforme, comment ça se fait que tu as changé d'avis ? Justement, je vais essayer de vous expliquer pourquoi est-ce que je suis passé d'un dégoût à quelque chose qui, au contraire, j'aime beaucoup. Donc, rapidement, qu'est-ce que c'est que Flutter ? C'est déjà un projet qui est géré par Google et qui est 100% open source. Donc, imaginons que Google un jour abandonne ce projet, ce qui peut arriver. Tout est récupérable et donc la communauté pourra reprendre si toutefois ça échoue. Mais ça ne vous dit pas qu'est-ce que ça fait. Précisément, Flutter, c'est un framework qui va vous générer des applications multi-plateformes qui vont être soit pour Android, soit pour iOS. Et comme vous voyez ici, en termes de version supportée, je pense qu'on est à peu près à 100% du parc ou pas loin. Et à droite, ce que vous voyez, c'est deux applications que j'ai capturées sur mon Pixel. Ce sont deux applications que vous pouvez télécharger soit sur le Google Play, soit sur l'App Store. Donc, si toutefois, vous ne me croyez pas, vous pouvez le vérifier par vous-même. les performances qui sont ici, ce sont les bonnes. Et pourquoi, justement, est-ce que j'ai changé d'avis sur le multi-plateforme ? C'est justement parce que Flutter, les performances, c'est très différent de ce qui était proposé jusqu'à présent. Parce que, contrairement aux autres technologies, on va être sur du code natif, c'est-à-dire que le code qui est exécuté, il a été optimisé pour le téléphone en question. Une question qui arrive toujours, vu que c'est une techno Google et vu que beaucoup de gens sont des devs Android, généralement, bon, est-ce qu'on fait du Kotlin pour faire du Flutter ? Eh bien, la réponse est non, on fait du Dart. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait du Dart ? Bon, j'imagine que parmi vous, soit vous n'avez pas entendu parler de Dart, soit c'était pour vous un langage qui était en train de crever, ce qui est vrai, ce qui est tout à fait vrai. Du coup, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ? Déjà, contrairement à Kotlin, c'est un langage sur lequel ils ont 100% la main dessus. Kotlin, il y a JetBrains à côté, donc ils ont un peu moins les moins libres. Mais finalement, Dart, c'était quand même un langage qui était très poussé. On peut, par exemple, faire du web, du serveur, on peut faire des pages web, on peut faire des clients, bref, c'était quand même un langage qui était très, très évolué, avant même de dire on l'intègre dans Flutter. Mais donc, du coup, pourquoi est-ce qu'ils ont vraiment choisi Dart et pas à Kotlin ? Kotlin, par exemple ? Déjà, parce qu'il a deux modes de fonctionnement. Le premier, il s'appelle ahead of time, et donc, a priori, c'est celui auquel vous vous attendez. Quand vous allez générer un APK ou une IPA, vous vous attendez à ce que le code qui soit généré, il soit optimisé pour de l'ARM64, pour du X86, ou des choses comme ça. C'est donc le mode qui s'appelle ahead of time, c'est-à-dire qu'on va en avance optimiser le code en Dart pour la plateforme et donc nous faire nos fameuses performances que je vous montrais tout à l'heure. Donc là, à la limite, on check le premier élément. Mais surtout, ce qui fait la différence de Dart, c'est son deuxième mode de fonctionnement qui s'appelle just-in-time. Je vous montre plutôt une petite démo et ce cas de figure, c'est plutôt quand vous allez développer. Généralement, quand on développe a priori du premier coup, ça ne marche pas. Hélas, malheureusement, on n'est pas aussi bon qu'on en a l'air et concrètement, qu'est-ce qui va se passer ? On va itérer beaucoup. On va faire plein de modifications, des choses comme ça. Et généralement, quand on fait de l'Android ou de l'iOS, qu'est-ce qui se passe ? À chaque fois qu'on fait une nouvelle version, on est obligé de rebuilder un APK, une IPA et cette application, il faut la réinstaller. Et donc, imaginons que vous étiez sur le cinquième écran de votre application, à chaque fois, vous êtes obligé de recommencer. Alors, il y a bien eu des initiatives qui essayaient de corriger ce problème-là, mais ça a marchoté. Alors que Flutter, pour le coup, marche très bien. Ici, l'exemple que vous voyez, normalement, dynamiquement, l'application reste tout le temps au premier plan et je peux modifier le code sans aucun problème. Je garde également l'état tout en faisant mes modifications. Donc là, le 12, c'est une variable. J'ai beau injecter des modifications au fur et à mesure, ça continue de fonctionner. Donc, c'est vraiment ça pour ces deux raisons. D'une part, que Dart, il peut prendre votre code et l'optimiser pour le smartphone ou la tablette sur lequel ça sera exécuté. Et d'un autre côté, sur la partie développement où ça va être vraiment très, 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 très sympa à développer. Maintenant, je vais vous parler un petit peu d'architecture. Je vais essayer d'aller très vite parce que ce n'est pas le plus intéressant. Grosso modo, quand vous faites une application native, que ce soit Android ou iOS, vous utilisez le SDK qui est fourni par Apple ou par Google et vous utilisez les vues d'Android ou d'iOS. c'est la meilleure solution, ça communique super vite, etc. Mais donc du coup, quand on veut faire du multiplateforme, la première solution, c'est généralement de dire on part sur une techno type WebView, donc du Ionic, du Cordova, des choses comme ça. Donc là, on enlève toute la partie native et on part sur du web. Et même, on enlève aussi les vues Android ou les vues iOS parce qu'on est tout simplement sur une page web, une WebView que l'on va afficher à l'utilisateur. Donc moi, quand je vous disais qu'initialement, je ne trouvais pas que les applications multiplateformes étaient terribles parce que généralement, en termes d'expérience utilisateur, on n'était pas au niveau d'une application native classique. Du coup, il y a React qui arrivait juste ensuite, donc Facebook, et eux, ils se sont dit comment est-ce qu'on peut essayer d'améliorer l'expérience utilisateur pour qu'au final, ce soit un peu meilleur. Et donc, ils se sont dit on conserve toujours notre JavaScript parce que finalement, des développeurs JavaScript, il y en a beaucoup. Et cette fois-ci, on ne va plus afficher une page web, mais on va utiliser les composants graphiques d'Android ou d'iOS. Et donc, l'utilisateur, il sera moins, il reconnaîtra les codes de la plateforme beaucoup plus facilement. Et donc, ça fonctionne très bien. Par contre, vous voyez, il y a une petite brique rouge. Et cette brique rouge, c'est le gros problème qu'a React et le problème qu'avait aussi Unique et les autres solutions du type, c'est que d'un côté, vous voyez qu'on a du code JavaScript qui est donc du code interprété et de l'autre côté, on fait appel à du code natif qui est donc natif. Et pour passer de l'un à l'autre, on passe par ce qu'on appelle un bridge. Et donc, ce bridge, il a un énorme impact en termes de performance raison pour laquelle, généralement, quand on fait du multiplateforme sur ces technos-là, on se rend compte que les performances sont un peu moins bonnes. Donc, du coup, Flutter, ils sont arrivés les derniers, ils se sont dit comment est-ce qu'on peut faire autrement ? Et eux, ils se sont dit bon, on oublie les webviews, on oublie même les vues Android ou iOS. Nous, on fait complètement différemment. On va simplement demander un canevas. Et donc, l'avantage de cette solution, c'est que c'est Flutter qui va dessiner sur ce canevas. Et dans la mesure où on prend notre moteur et qu'on le déporte sur Android ou sur iOS, par exemple, on a toujours la garantie que notre visuel, ce sera le même d'une plateforme à l'autre parce que c'est le même moteur qu'il y a derrière. Et ça, c'est quand même un gros avantage. En termes de performance, cette fois-ci, on est sur du code natif et donc, pareil, on n'a pas le problème de tout à l'heure qui était sur du JS où il fallait basculer entre JS et natif. Là, en Dart, c'est absolument pas le cas. Donc là, c'était très, très, très rapidement pour vous présenter un peu comment fonctionne d'une manière générale Flutter. Maintenant, pour vous, en tant que développeur, comment est-ce que ça marche ? Donc, quand vous allez concevoir vos applications, on va utiliser un paradigme qui s'appelle la déclarative UI. Alors, cette notion-là, vous l'avez peut-être entendu parler parce que c'est un peu le truc à la mode en ce moment. C'est soit Swift UI qui est sorti il y a un mois à peu près ou Jetpack Compose qui reprenne exactement cette philosophie. l'idée, ce soir, on est à Meetup Kotlin mais du coup, je vous montre du code en Swift histoire de vous troller un peu. Du coup, là, c'est du code en Swift UI et donc, le principe de la déclarative UI, c'est que l'on va écrire du code et ce code va décrire l'interface que l'on veut afficher à l'utilisateur. On n'est plus sur un layout classique, là, on est vraiment sur du code qui décrit ce que je veux. Donc là, par exemple, n'importe qui peut comprendre ce que ce truc-là va faire. On affiche une liste et sur chaque élément de la liste, on affiche une image et deux textes. A priori, tout le monde est capable de le lire même si c'est du Swift et même si on est dans un Meetup Kotlin. Donc, le problème qu'ont Swift UI et Jetpack Compose, c'est que l'un comme l'autre, ils ne sont pas vraiment production ready parce que Swift UI, ce sera disponible que sur la prochaine version d'iOS et Jetpack Compose, je ne sais pas quand est-ce que ce sera vraiment disponible en vrai. Il faudrait demander à Martin qui a fait un talk là-dessus mais dans un petit moment. Et en plus, Swift UI ne marche que sur iOS et Jetpack Compose ne marche que sur Android alors que finalement, quand on fait du flutter, c'est stable et en plus, ça marche sur les deux. C'était le troll gratuit. Du coup, la déclarative UI, comment est-ce que ça se matérialise en flutter ? Toutes les briques que l'on va utiliser en flutter, ça s'appelle des widgets. Donc tout à l'heure, on avait une liste, une image, un texte, tout ça, ce sont des widgets. Et en flutter, cette notion de widget, on va très, très, très loin avec parce qu'on dit même que tout est un widget en flutter. Donc par exemple, une animation, c'est un widget, un écran, c'est un widget et même votre application dans sa globalité, c'est aussi un widget. Donc tout, tout, tout est vraiment un widget. Ces widgets, ils ont aussi une particularité, mais c'est également le cas sur Swift UI ou Jetpack Compose, c'est qu'ils ont été pensés selon le paradigme de la composition et non pas de l'héritage. En gros, c'est un peu comme si vous aviez des briques de Lego. Vous pouvez les mettre, les imbriquer dans n'importe quel sens, ça marchera toujours. Et enfin, également, ça, c'est pas propre à Flutter, mais c'est propre à la déclarative UI. Donc tout à l'heure, quand on disait que l'on affiche du texte, le principe d'un widget texte, c'est qu'il ne fait que afficher du texte. Si on veut afficher une marge, on aura un autre widget qui sait gérer une marge. Donc, par exemple, pour une marge, on dira, on a une marge et son fils, c'est un texte. Le widget texte, il ne va gérer que la police de caractère, est-ce que c'est en gras, ces choses-là. Donc voilà, le concept, c'est vraiment que chaque widget est ultra, ultra spécialisé. Donc ça marche en Flutter, mais vous faites du Swift UI, vous faites du Jetpack, on pose, c'est exactement pareil. Alors, je n'ai pas vraiment le temps de vous faire le quiz, mais à chaque fois, généralement, qu'on fait une introduction sur Flutter, on pose la question. Ici, vous avez un écran tout simple, c'est l'écran des low-word de Flutter. Et la question, c'est combien il y a de widget ? A peu près, généralement, vous me dites entre 10 et 20. Et moi, je vais vous dire la réponse qui est 151. Et là, vous vous dites what the fuck, c'est impossible de connaître 151 widgets, forcément, quand vous allez coder. Donc, je vais vous expliquer. En réalité, si on regarde bien, quand on a conçu notre interface, finalement, en fait, on a utilisé qu'une dizaine de widgets. Mais chacun de ces widgets, on a hérité de plein d'autres. Et donc là, par exemple, si je me penche sur l'app, donc tout à l'heure, je vous ai dit même l'application est un widget, en réalité, mon application, elle hérite de choses qui peuvent gérer la localisation, l'accessibilité. Et donc, tout ça, l'accessibilité ou les localisations, ce sont aussi des widgets. C'est pour ça qu'en Flutter, on dit vraiment que tout, tout, tout est en widget. Bon, du coup, là, c'était pour vous montrer exactement les widgets qui ont été utilisés pour afficher la vue qui est à droite. Je ne vais pas trop m'apesantir là-dessus parce que c'est un peu comme le code en SwiftUI tout à l'heure, ça se lit très bien et normalement, vous êtes censés comprendre comment ça marche. Maintenant, je vais vous faire un tout petit truc qui, ça c'est une question qui est récurrente, c'est la notion des plateformes view. Donc, ce que je vous ai dit, c'est que Flutter dessinait tout à l'écran. Sauf que dans la vraie vie, quand vous allez développer une application, votre business, il va arriver, il va vous dire, moi je veux que tu intègres mon merveilleux SDK de pub pour que je gagne de l'argent. mais ce SDK de pub, il est fait sur Android ou sur iOS mais il n'est pas fait en Flutter et donc il n'utilise pas les widgets. Et donc, bien évidemment, l'idéal, c'est d'utiliser des widgets parce que ce sera le plus performant, etc. Je ne vais pas m'apesantir. Mais bon, du coup, il fallait trouver une solution et donc l'équipe de Flutter permet, dans des cas très particuliers comme celui-ci, de se dire, finalement, les vues Android ou les vues iOS, on a la possibilité de les prendre, donc de les créer comme une vue normale et de l'injecter dans le canevas. Donc, ça va nous permettre, si toutefois, vous avez des choses comme Google Maps, votre SDK de pub, tout simplement que votre application puisse marcher sans aucun problème. Donc voilà, ça c'était un point bloquant qu'il y avait il y a encore quelques mois, maintenant ça n'existe plus. Et juste pour terminer, donc ce soir, on va vous parler uniquement d'Android et d'iOS, mais en réalité, Flutter, ça sait faire beaucoup plus parce que c'est vraiment un framework multi-plateforme. Donc ce que vous voyez à gauche, c'est un émulateur Android, au milieu, c'est une application Mac parce que Flutter fonctionne aussi sur le desktop, Windows, Mac, Linux. Et depuis très récemment, ça marche aussi sur le web où donc, c'est en fait, finalement, c'est le même code mais qu'on a déployé sur trois plateformes différentes. Bon, je vous spoil un peu, la partie web, elle est très, 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 très alpha. Donc autant vous dire que ce soir, on vous parle de Progressive Web Up mais avant d'arriver à faire une Progressive Web Up en Flutter, il y a un petit moment, pour la partie desktop, c'est un peu plus stable mais il reste encore un peu de chemin à parcourir. Voilà tout ce que je voulais très rapidement vous expliquer sur Flutter. j'espère que ça vous aura plu. Maintenant, on va passer à un peu plus de concret et essayer de mélanger du Kotlin avec du Dart avec du web. Tout ça va vous paraître bizarre. Ça nous a paru bizarre aussi mais on y est arrivé. Rapidement, est-ce que vous avez des questions sur la technologie en elle-même avant qu'on passe à notre aventure multiplateforme et multitechnologie ? Est-ce que vous avez des questions sur les problèmes Progressive Web Apps, Flutter et Dart ou le Kotlin et le multiplateforme en Kotlin ? Oui ? Oui ? Oui. Alors, la question qui m'a été posée, c'est dans quelle mesure Flutter est stable aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Donc, pour la cible principale de l'équipe de Google aujourd'hui, c'est Android et iOS. Et donc, moi, j'ai tout à fait sorti des applications sur les stores. Sur ces deux plateformes, il n'y a pas de problème. Pour ce qui est du desktop, c'est un peu moins bon et pour ce qui est du web, ça l'est encore moins. En gros, le web, ça a été annoncé à la Google I.O. au mois de mai et sachant que ça s'appelle une technical preview. Donc, ce n'est même pas une alpha, ce n'est même pas une beta, c'est une technical preview. Donc, autant dire qu'il y a encore du chemin à parcourir. Le seul truc qui est intéressant côté desktop, c'est qu'auparavant, en fait, c'était dans des gits séparés du tronc commun. Maintenant, c'est vraiment dans des gits, ça rejoint le tronc commun. Donc, ça veut dire que, en tout cas, le desktop, il met un peu l'accent dessus. Mais pour le mobile, pour moi, je n'ai pas de contraintes. Oui. Ok. La question, c'était comment est-ce qu'on fait pour découpler sa partie UI de sa partie métier ? Donc, c'est tout à fait possible. Et de la même manière que quand tu fais, je ne sais pas, de l'Android, il y a 50 000 architectures possibles, tu peux tout faire pareil en Flutter. Ce qu'il faut savoir, c'est que la dernière des choses que Google recommande, c'est d'utiliser un truc qui s'appelle Provider, qui, en gros, fournit quelque chose à tes widgets. Et donc, ce qui est ce quelque chose, c'est ton métier. Et ça va se propager, en fait, parce que finalement, tes widgets, ça va faire un grand arbre. Et finalement, tu peux propager des informations de cette manière-là. Il y a ça, tu peux faire du blog, tu peux faire du Redux, tu peux faire plein de trucs. L'architecture, c'est toujours un problème un peu compliqué. Mais aux dernières nouvelles, Google, c'est plutôt Provider qui préconise. Et si je me permets de faire ma pub sur le Meetup Flutter, dans deux semaines, on fait un talk là-dessus. C'était les caractères. Dernière question avant qu'on passe à la suite. On va en parler juste après. le principe. En fait, déjà, il faut savoir que Kotlin Native, c'est une technologie qui est très jeune, qui évolue beaucoup. Il y a six mois, c'était vraiment quelque chose de très différent. Dans six mois, ça sera quelque chose de très différent. Ça évolue très vite. Ça va très vite. Donc, si tu as testé il y a six mois, effectivement, ça a beaucoup changé depuis. En ce qui concerne la cross-compatibilité avec Swift, ils travaillent beaucoup dessus. Par exemple, ils viennent tout juste d'annoncer avec Kotlin 1.340. Le fait que maintenant, le code généré prend en compte la généricité. Donc maintenant, les classes génériques fonctionnent aussi en Swift, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc, c'est quelque chose qui est en constante évolution. Maintenant, on va en parler juste après. Oui, il y a des limitations entre le Kotlin et ce qui est possible de générer. Mais je pense qu'on est maintenant à un stade où l'interopérabilité est vraiment, tant qu'on reste dans les limites de globalement Java, c'est-à-dire pas d'inline classes, pas de choses bizarres, pas de type réifié, pas de coroutine, etc. Tant qu'on reste dans une API standard, on est sur quelque chose qui est très, très bien transcrit à Swift et on va le voir très vite. Et j'ai oublié de répéter la question. C'est pas grave. C'était sur, vous l'aurez compris, les types. OK. Est-ce qu'il y a une question pour notre ami des PWA avant qu'on commence, histoire que tout le monde s'en prenne une ? Oui. on va bien. Oui, donc la question est de... Le SEO, ça te permet de faire un déjeuner une information SEO, c'est par rapport à quoi ? Parce que si tu vis la page, tu es une première fois à la base de la page, donc est-ce que je vous remercie dans le jardin de la page de l'information ? Alors, la question est sur en quoi le fait de développer un service worker et de mettre une PWA améliore le SEO. C'est bien ça ? OK. Alors, pour répondre à cette question, Google pousse beaucoup les PWA. elles mettent beaucoup en avant les sites qui font des progrès en termes d'accessibilité, en termes d'expérience utilisateur et en termes d'accès, de rapidité, de performance. Et Google pousse notamment les PWA et les services workers pour justement améliorer chacun de ces points. Du coup, Google a, notamment en développement Lighthouse, tous les outils qui leur permettent de savoir qu'est-ce qui est implémenté. et en général, on constate que quand un site web, on lui rajoute une PWA, un service worker, un petit système de cache, le premier gros point, c'est quand on met un lancement à notre offline, c'est-à-dire que s'ils font leur requête et que quand ils refont leur requête, ils sont capables de savoir que ça va être relancé, tu as des gains dans ton SEO. C'est pas par rapport au produit du site qui est un problème. Non, non, c'est en fait... C'est par rapport à des produits qui est un problème. C'est exactement ça. C'est pas en faisant ça que tu vas passer devant Facebook demain. Par contre, entre deux applications web, une qui va être accessible déjà, une qui va pas l'être, celle qui est accessible va passer. En fait, le service worker pour Rissi Web et tout, c'est l'étape d'après dans l'optimisation.